Coucou je vous retrouve pour un podcast alors c'est une petite introduction là pour vous dire qu'il va être un peu long je vous préviens d'avance je viens de finir de le monter et je me suis rendu compte qu'il y a un petit peu plus d'une heure de vidéo alors on prend son temps à patience on prend un petit café ou quelque chose ou on le regarde en plusieurs fois en tout cas moi je suis super contente de vous retrouver je vous en remercie en plus d'être avec moi et je vous présente toutes mes petites cousettes parce que je me suis donné à fond j'ai cousu, cousu, cousu alors un polo pour marceau que j'ai fait dans un tissu de récupération j'ai récupéré du tissu j'ai pris comme modèle comme patron un patron de octobre que j'ai acheté dernièrement c'était le modèle 11 le 11 en anglais je suis une bille donc Tuesday Tuesday je ne sais pas voilà ici je ne vois pas voilà avec une fausse patte de boutonnage une encolure un col en bord côte et le bas des manches aussi en bord côte il préconisait de faire par un ourlet en bas du t-shirt j'ai fait j'ai mis du bord côte aussi parce que je n'avais pas de fil adéquate pour mettre sur ma recouvreuse donc du coup j'ai décidé de mettre un bout de boire côte voilà donc ils appellent ça un t-shirt à manches raglan donc j'ai pris un tissu de récup parce que je me demandais si j'allais réussir à faire ce raglan je ne l'avais jamais fait cette sorte de raglan je vous montre la pièce vous voyez la manche elle est ici je n'avais jamais fait ça donc je me suis dit oh là là est-ce que je vais y arriver donc du coup j'ai pris un tissu de récup et bien j'y suis arrivée je suis trop contente voilà hop je vous présente voilà un petit tissu de récup d'un t-shirt d'un grand t-shirt donc je me servais comme chemise de nuit mais je ne rentrais plus dedans donc voilà donc je l'ai récupéré et j'ai mis en bord côte du blanc beige voilà et finalement regardez ce raglan il est magnifique ça vient sur l'épaule voilà ça le dos comme ça non bon c'est un petit peu plus minutieux il faut prendre son temps mais si on suit bien les petits repères du patron impeccable la fausse patte de boutonnage moi je suis pas trop mécoutante toujours un peu peur de prendre la machine à coudre sur du jersey j'ai toujours peur que ça gondole ben là pas du tout ça n'a pas gondolé donc contente pour les boutons enfin les boutons oui c'est une fausse patte de boutonnage mais il y avait des boutons je me suis pas embêté j'ai mis des boutons pression des boutons cam voilà des ils sont marron et beige vous le voyez un peu noir mais c'est du marron marron et beige voilà vous voyez en bas j'ai fini aussi avec un bord côte voilà donc je trouve ça super voilà donc qu'est ce que j'ai noté sur mon petit cahier le raglan est un peu spécifique mais au final facile à placer donc le bord côte j'ai mis des pressions j'ai utilisé un tissu de récup et puis voilà non mais c'est tout il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette petite cousette je suis contente je suis contente quand j'ai une amie qui est passée elle m'a dit oh là là il est trop bon on dirait que tu l'as acheté en magasin donc ça c'est le compliment le mieux qu'on puisse faire à une couturière n'est ce pas on en est toutes on est toutes d'accord là dessus donc voilà je suis super contente de cette petite cousette pour marceau voilà alors aujourd'hui j'ai cousu une robe de super bison que je porte que je vous montrerai après donc bon c'est une toile parce que j'ai pris un tissu pas facile mais il n'était pas cher sur Dressen Stoffen c'est un tuile un satin tuile à 2,50 euros il est même encore moins cher en ce moment je crois qu'ils font des coupons de 3 mètres à 5 euros donc là pour donc c'était sur le mot des travaux de super bison le hors série qu'ils ont fait en partenariat avec super bison il faut beaucoup beaucoup de tissu donc c'est pour ça que j'avais pris ce tissu là alors bon il ne m'avantage pas beaucoup parce qu'il est clair et du coup je pense que ça me grossit un peu quand même alors attendez je vais vous dire combien il fallait de tissu il en fallait 3 mètres 60 en taille 48 j'ai fait ça en taille 48 donc la couleur ne m'avantage pas beaucoup mais bon elle est portable cette robe je vous incrusterez une petite vidéo portée voilà donc je l'ai trouvé pas difficile à faire donc hier on avait fait une après-midi couture avec mon ami Marie donc on avait commencé la sienne enfin continué la sienne parce qu'elle avait commencé elle est arrivée en cours de travail donc on a continué et puis je vous mettrai aussi une petite photo de la robe là à l'heure actuelle elle n'était pas terminée donc si j'ai une photo de la robe terminée avant que je poste ce podcast je vous l'inclurai aussi mais du coup ça m'a fait un exercice pour la mienne et j'ai trouvé que ma logique elle était pas mal du tout hier aujourd'hui évidemment j'y suis allée finger nose n'est ce pas toute fière de moi machin je l'ai déjà fait truc sauf que les manches on les avait pas cousu ensemble on les a juste épinglé et les manches c'est vraiment le dernier truc le plus simple de la robe franchement parce que le corsage est du blé il y a les fronces bon il y avait un zip qu'on n'a pas mis parce que franchement au départ on était parti pour et puis on s'est rendu compte que la robe elle passait sans avoir besoin de zip donc j'ai regardé Marie et j'ai dit écoute on va pas s'embêter si ça passe pourquoi mettre un zip invisible on en avait cousu ni l'une ni l'autre enfin bon on a toujours les tutos et tout ça mais c'est vrai que je n'ai pas encore passé cette étape là dans la couture le zip invisible donc comme on s'est rendu compte que la robe passait et bien on s'en est passé du zip voilà et du coup ben voilà non qu'est-ce qu'on a pas fait oui on a rehaussé un petit peu la fente là pour parce que le super bison elle le fait descendre un petit peu plus bas voilà pas obligé hein pour des gros nénés on n'est pas obligé de tous les montrer des gros et vieux nénés surtout donc ensuite il y avait des petits cordons de chaque côté on les a pas mis non plus voilà on les a pas mis au niveau des manches on a fait un rouloté donc que ce soit sur la sienne ou sur la mienne on a fait pareil et au niveau de mon ourlet j'ai fait aussi un rouloté parce que ben c'est un tissu quand même super fragile alors je vous dis pas oui je me suis trompée hein moi mes manches je me suis trompée donc j'ai mis en droit contre envers donc mon dieu mon dieu quand j'ai vu que je me mais je me suis haïs ceux qui me suivent sur instagram ont vu mes petites mes petites annotations je me suis haïs parce que je me suis dit là là je vais découdre du satin tuiles je me vais tout faire de travers ça va abîmer le tissu et ben non j'y suis arrivé à découdre et encore assez vite je suis contente de moi j'ai découdre quand même assez vite et j'ai pu terminer ma robe dans la journée j'avais commencé ce matin de bonheur je suis allée faire quelques courses et j'ai repris cet après midi et j'ai fini ma robe donc voilà donc avec les manches dans le bon sens n'est ce pas c'est quand même mieux hein et puis donc oui mon ourlet moi je l'ai fait rouloté sur celui de marie je lui avais conseillé de faire un ourlet mouchoir mais parce que moi c'était un tissu tellement fragile que je me suis dit faire un ourlet non je voyais pas et comme l'ourlet rouloté avait vraiment bien donné sur la manche je me suis dit ben je vais faire pareil en bas et franchement c'est nickel chrome alors je vais peut-être contacter marie pour lui dire si elle veut on peut lui faire pareil je pense un ourlet rouloté en bas de sa robe parce que c'est pareil son ourlet rouloté au manche était joli donc je vais je vais la recontacter pour ça voilà ben oui rien d'autre trop à dire ben les la taille 48 me va bien je sais c'est la bonne taille ça me ça ne me sert pas ça ne me c'est pas trop large non plus donc je suis à l'aise dans la robe donc je pense que c'était le but de cette robe un petit peu ample sur le sur le devant donc voilà contente du patron les explications je les ai suivis sans trop les suivre parce que marie en avait fait un morceau et puis voilà on a essayé de comprendre toutes les deux en même temps et c'est vrai qu'à deux têtes des fois ça va mieux donc voilà c'est le but de ces petites après midi couture on a eu du mal à la trouver cet après midi mais on l'a trouvé finalement voilà donc voilà contente 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 je vais la recommencer je vais la refaire dans un tissu plus foncé parce que voilà le foncé cache un peu les formes n'est ce pas donc voilà alors là maintenant c'est une petite robe pour joanna que je voulais faire style un peu princesse donc là pour celle là je vais en faire plusieurs alors pour ça j'ai pris un modèle de robe dans le dernier octobre le numéro 3 2021 celui là voilà et j'ai voulu quelque chose de simple donc j'ai pris ce modèle de robe là celle avec les petites rayures là j'ai pas mis les noeuds j'aurais pu j'ai pas mis les noeuds parce que voilà une princesse sobre donc c'est le numéro 17 de ce livre là le patron 17 qui s'appelle qui s'appelle stripe play une robe en jersey donc je vais vous montrer le dessin technique ça sera plus simple voilà c'est ça donc la petite manche est légèrement foncée sur le sur le dessus il n'y a pas beaucoup de pièces alors deux pièces un dos devant dans le pli et la manche vous voyez elle est coupée dans le biais voilà mais bon ce qui m'a permis de de moins perdre de tissu finalement faisant comme ça parce que j'avais acheté un mètre de tissu un petit peu comment ça s'appelle arc-en-ciel avec plusieurs couleurs là donc je vais vous montrer la robe ça sera plus parlant voilà ce tissu là un peu de toutes les couleurs et j'en avais pris un mètre et du coup j'ai pu faire la robe la robe dans une robe t-shirt tout simple vous voyez les petites fronces sur le dessus voilà j'ai fait les comment comment les ourlets à la recouvreuse je les ai fait trois fils j'aurais pu les faire deux fils parce que ça 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 fait un petit bourrelet quand même mais bon c'est pas choquant c'est pas choquant le col j'ai fait dans le même tissu une bande d'encolure et là je n'ai pas plaqué à la recouvreuse je l'ai laissé comme ça pour pas avoir de de couture ici je l'ai laissé comme ça sur filet à la la surjeteuse voilà quand le porte on voit rien ça se plaque bien il y aura des photos de toute façon donc le bord aussi c'est pareil je l'ai fait à la recouvreuse voilà c'est propre alors là je me suis pas embêtée j'ai plié je crois que c'est un centimètre et demi j'ai fait un pli de un centimètre et demi je crois je suis venue passer à la recouvreuse alors évidemment j'ai pris le bord là en exemple en exemple en en point de repère point de repère et du coup j'avais un morceau de tissu en trop là et là je suis venue avec mon ciseau pélican vous savez j'en ai déjà parlé c'est ce ciseau là avec le ciseau pélican voilà je suis venue couper et ce ciseau là c'est vraiment magique parce que il n'y a pas de danger à ce qu'on coupe le tissu du dessous donc voilà je suis venue couper l'excédent de tissu et puis voilà un bel ourlet propre voilà voilà avec le point de recouvrement juste au dessus voilà pour la robe alors vous allez me dire du coup comme il me restait un tout petit bout de tissu j'ai pu faire une bande dedans et j'ai fait un jupon alors au départ j'avais j'avais pensé laisser le jupon en une seule une seule couche et puis finalement voyez j'ai fait deux couches en une seule couche il était beaucoup plus long évidemment j'en avais pris un mètre aussi 50 centimètres non 50 centimètres j'en ai pris 50 centimètres j'en ai pris 50 centimètres parce que il n'était pas donné ce ce tulle et je me suis dit pour faire une robe pour jouer enfin pour elle jouer je trouvais je sais pas si maman va aimer alors c'est plus pour jouer donc voilà donc j'ai j'en avais pris 50 centimètres et ça faisait long donc ça fait 50 centimètres forcément donc le le truc elle pouvait le monter jusque là et puis ça faisait toute la robe même un petit peu plus en tulle mais il y avait quand même beaucoup de transparence en une seule couche donc finalement je les couper en deux 25 cm 25 cm et là ça lui va à la taille et puis ça recouvre le bas de la robe comme ça on verra mieux sur les photos portées je pense hop attendez je vais vous baisser un tout petit peu voilà vous voyez voilà ça fait un peu ça hop et hop voilà donc ça fait une petite robe sympa pour traîner alors être très confortable pour traîner à la maison si maman n'aime pas trop et puis elle elle pourra juste rajouter son petit jupon si elle veut jouer à la princesse machin truc voilà ou maman peut mettre son jupon tout seul avec un petit haut dans les tons roses elle peut jouer aussi si elle a envie voilà alors le jupon par lui même parce que j'ai pris donc une bande de tissu qui restait j'ai même pas mis d'élastique à l'intérieur parce que c'est du jazé ça voilà ça je verrai ainsi jamais elle a vraiment besoin mais là elle n'avait pas besoin d'élastique quand je lui ai essayé ouais c'est vraiment besoin je lui en rajouterai un parce que du coup j'ai cousu endroit contre endroit la surjeteuse le bord du tissu et après je suis venu rabattre le tissu et j'ai fait un point à la main en me prenant sur la partie surjeteuse et voilà je suis venu faire un point à la main et je n'ai pas inclus donc ça fait une coulisse voyez là c'est le dos ça fait une coulisse et j'ai pas rajouté d'élastique pour une histoire de confort comme ça ça lui sert pas la taille voilà c'est confortable maintenant si vraiment elle le perd je vais rajouter pendant la coulisse un élastique je pense pas qu'elle en ait besoin voilà pour cette petite robe toute simple pour l'instant alors je pour pour continuer je vais prendre le modèle de color la vie le modèle marinaux voilà avec d'autres d'autres tissus mais je crois que je vous en ai parlé un le tube de sa mère etc donc voilà vous verrez par la suite et entre temps j'essaye de coudre pour moi un petit peu aussi voilà allez prochain numéro pour vous tout de suite voilà 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 alors là je vais vous présenter la robe marilyn pour joanna non je suis contente sauf de la fermeture invisible derrière mais bon voilà c'est ma première fermeture invisible donc elle n'est pas invisible donc voilà donc le patron marine c'est de color la vie c'est cette petite robe là voilà alors là elle est en noir et blanc color la vie je crois qu'elle est présentée en rouge il va du 92 au 146 c'est une robe avec du tulle et le haut on pouvait choisir un chêne et trame alors un petit peu comme on veut ou alors même avec du velours si on veut là j'ai j'ai simplement pris une doublure parce que cette robe est destinée à joanna et à en faire une robe de princesse pour se déguiser donc j'ai pris voilà juste du je savais franchement je ne savais pas trop quoi prendre parce que ma base pour tout vous dire ma base c'était le le tulle du mariage de sa mère de manon qui qu'on avait utilisé pour décorer la salle donc il m'en restait beaucoup beaucoup et j'avais cette base là qui était prune bordeaux enfin voilà dans ces tons là donc un peu de mal à trouver un tissu qui pourrait s'accorder avec ou alors carrément trancher mais ce que je voulais pas trop non plus donc j'ai trouvé une doublure quand j'étais dans le midi je vous l'avais présenté d'ailleurs dans le podcast dans le dans le hall c'était une doublure à un euro le mètre donc voilà j'ai trouvé ça très bien et finalement ça rend pas mal alors voilà mon oeuvre voilà 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 avec un gros nœud derrière alors le nœud le nœud je j'ai repris le tuto enfin le tuto c'était pas un tuto pour le nœud j'ai suivi les explications de la personne qui louait les nappes etc et puis elle avait aussi laissé un tulle plus léger pour faire des nœuds aux chaises et elle nous avait montré comment faire un joli nœud pour le derrière des chaises de la cérémonie de manon et du coup je l'avais filmé cette petite dame et du coup et bien c'était parfait parce que je me suis resservie de ce de ces explications de ce petit tuto que j'avais que j'avais filmé et bon je pense qu'il aurait fallu un tout petit peu plus de tissu un tout petit peu plus de de ceinture mais bon voilà je m'en suis sortie bon après il va falloir le refaire que Johanna soit patiente ça va être autre chose pour pouvoir avoir le temps de refaire ce nœud ce joli nœud une fois qu'elle l'apportera alors je vais pas vous défaire le nœud parce que je voudrais bien lui montrer comme ça vous voyez ici donc la fermeture n'est pas invisible du tout voilà bon bah c'est tout hein voilà le nœud la cache pas mal donc voilà du coup qu'est ce que je peux vous dire oui tout le haut est doublé hein c'est voilà c'est doublé comme ça ça fait des des finitions propres hein c'est super propre le petit volant sur le sur l'épaule est doublé aussi hein et voilà est pris dans la couture de la de la manche enfin doublure et et tissu principal qui est le même tissu finalement hein j'ai pris la doublure pour le tissu principal et de la doublure aussi pour l'intérieur voilà je trouve que ça rend pas mal je suis contente je suis trop contente ça fait princesse hein donc voilà je suis contente si sa mère elle veut que je lui en refasse un jour où il y aura des cérémonies bah c'est elle est pas mal ce petit patron est pas mal et comme ça va jusqu'au 146 hein il y a de quoi faire de quoi voir s'il y a des cérémonies voilà 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 oui colore la vie c'est des patrons que j'aime bien après les explications non ça va à peu près pour la fermeture éclair j'ai essayé de prendre un tuto et non mais c'était ma première ou si j'en ai dû en coudre une mais il y a longtemps 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 donc là c'était vraiment un petit peu laborieux mais sinon j'ai pas rencontré de difficultés ah si peut-être une seule chose le nœud est pris dans la couture évidemment entre la doublure et puis le tissu principal et par contre j'ai pas tout compris je me suis retrouvé oui avec ça dans le tissu principal et la doublure mais du devant et j'avais le dos séparés alors bon j'ai pas tout redémonté j'avoue j'ai refait je les ai j'ai refait un point vous voyez je les ai assemblés avec un point invisible donc on voit presque rien presque rien ce côté là est mieux réussi que l'autre d'ailleurs et voilà je pense que je ferai mieux la prochaine fois j'ai encore du lire en travers voilà donc je me suis retrouvée avec avec le le devant et le dos complètement séparés et le nœud déjà pris dans le devant donc une fois que j'ai eu il a fallu que je mette le tulle tout autour ça aussi c'était pas très clair d'ailleurs cette histoire de tulle bon j'avais bien vu qu'il fallait mettre qu'il y avait un jupon jupon préconisé préconisé comment parce qu'il y a deux versions de cette robe il y a la version de tous les jours où au lieu du tulle on a un tissu on peut le faire avec du tissu ou alors la version cérémonie avec du tulle mais du coup la version cérémonie l'histoire du jupon en dessous il est un petit peu un peu bâclé je trouve je sais pas s'il faut que je prenne le patron du jupon en tissu de la robe de tous les jours ou s'il faut que je calcule moi-même finalement j'ai un peu calculé moi-même j'avoue j'ai un peu calculé moi-même pour mettre le jupon adapté déjà ici il est légèrement froissé froissé froncé aussi mais légèrement et je suis venue rajouter le tulle alors oui alors là le tulle moi j'étais j'avais vu grand je me suis dit je vais mettre 10 épaisseurs 10 épaisseurs bah non 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 pascal déjà je voulais tout coudre les épaisseurs ensemble et les froncer ensemble bah non ça marche pas non plus par contre ça passe bien sous la sous la surjeteuse donc j'ai fait comme c'était marqué dans les explications d'ailleurs c'était marqué comme ça de froncer une première bande de tulle de venir le mettre sur le jupon hein de refoncer une deuxième bande de tulle de venir la ajouter sur le sur le jupon hein en superposant les les coutures et puis ainsi de suite et ça fait que du coup j'en ai une euh deux trois 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 couches j'ai trois couches de tulle quatre non non trois couches et je voulais en mettre dix hein imaginez vous imaginez le truc non là ça suffit c'est bien ça suffit hein il faut pas non plus plus elle aurait fait marquise voilà euh voilà c'est tout le bas du jupon je l'ai simplement surjeté c'est tout je suis surjeté ça se voit pas hein je ne suis pas amusée à faire un bord euh 5-5 ou quoi que ce soit voilà la petite robe je suis contente je suis trop contente je vous filme euh tout de suite après l'avoir fini hein dont ma tenue hein je ne me suis pas préparée pour vous filmer ça tellement j'étais contente de l'avoir faite et ça va encore assez vite donc euh voilà après je pense qu'il faut que je prenne mon temps plus et plus lire les explications pour cette fameuse fermeture mais sinon le reste franchement euh euh doubler euh et cetera ça va à moi maintenant doubler le haut là comme ça ça va ça va j'y suis arrivée voilà au prochain numéro j'espère qu'il y aura des photos portées ah oui j'ai oublié de vous dire que euh au niveau du tissu euh de la doublure j'en avais pris un mètre et euh ben la prochaine fois euh pour euh je prévois je vais prévoir d'en prendre euh un mètre trente un mètre cinquante parce que j'ai joué au tetris quand même au niveau de la ceinture la ceinture euh elle est d'un seul tenant euh d'un côté et de l'autre côté euh j'ai dû euh j'ai dû euh j'ai dû la 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 faire en deux parties parce que j'avais pas assez de tissu euh sinon donc euh voilà il faut que je prévois de prendre un peu plus d'un mètre pour euh faire le haut si je veux doubler dans le même tissu voilà si je ne double pas dans le même tissu là évidemment euh euh un mètre ça suffit mais si je veux doubler dans le même tissu euh il faut plus d'un mètre plus d'un mètre voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti euh mais finalement euh que ce soit elle ou que ce soit moi euh bon On fait une taille, enfin on a pris la plus grande taille d'ailleurs, on a pris la taille 48 pour la faire, que ce soit elle ou moi, elle je pense qu'elle aurait mérité un 46, mais bon, voilà, peut-être que moi aussi, finalement, mais bon, on avait un peu peur et du coup, on trouve que, ben, moi personnellement, sur moi, je trouve que ça fait un peu mon golfière, sur elle, moi j'aimais bien, franchement, ça ne me déplaisait pas du tout, alors évidemment, des fois, les photos ne rendent pas ce que ça donne en naturel, mais franchement, moi j'aimais bien, elle est un peu, pas déçue, mais sceptique au niveau de, ben, au niveau de cet emplacement-là, où c'est quand même pas mal froncé, et du coup, ça donne de l'importance, alors évidemment, on ne voit pas le ventre, mais ça donne une importance, ben, comme pour une femme enceinte, finalement, et du coup, pour nous qui sommes rondes, je ne sais pas si c'est vraiment la coupe qui nous faut, enfin, qui nous faut, enfin, surtout pour moi, surtout pour moi. Alors, après, évidemment, il y a le tissu qui joue, hein, elle, elle avait pris une viscose, moi, dans mes essais, dans mes essais, j'ai pris un sainte-at-huile de Jason Stoffen, qui était un peu beige, taupe, très clair, et je trouve que là, c'est la couleur qui ne m'avantage pas, mais, bon, elle est portable, hein, je, 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 je la porterai, je la porterai, hein, cette robe, de toute façon, je vais assumer ma taille 46, 48, hein, pour l'instant, voilà, c'est la taille que je fais, donc, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, donc, voilà, il faut assumer, à un moment donné, il faut assumer. Alors, voilà mon modèle, à moi, bon, c'est vrai que sur le mannequin, ben, de toute façon, c'est le mannequin qui est à mes, à mes mesures, donc, elle fait, vous voyez, un peu imposante. Évidemment, si je la mets sur un mannequin taille mannequin, elle est, elle rend tout de suite, elle rend tout de suite un peu mieux. Je vous ai repris de ce côté-là, c'est quand même plus agréable. Oui, nous avons, je vous disais, nous avons, il y a des fronces à faire, donc, ben, j'ai pris la technique de Baysomariaka, Marion, qui avait montré comment faire des fronces avec la surjeteuse, et je trouve que c'est super, hein, c'est, c'est une façon de, de faire, qui, qui est super, hein, je vous conseille d'aller voir son petit tuto, elle a fait un tuto pour les fronces à la surjeteuse, aussi pour, pour un bord rouloté à la surjeteuse, donc, impeccable. On s'est servi des deux tutos, on s'est servi pour les fronces, et au niveau des manches, on a mis un bord rouloté au bas des manches, donc, c'était une manche quand même assez imposante, elle est quand même assez, enfin, sur la photo, elle descend pas tant que ça, mais nous, elle arrive presque au coude, donc, on a rétréci un peu pour Marie, qui le souhaitait. Moi, je les ai laissées comme ça, voilà, je vous mettrai des photos portées, vous verrez, je les ai laissées comme ça, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, j'en ai, donc, j'ai fait celle de Marie, on a fini celle de Marie, j'ai fait celle en satin tuile, et j'ai fait celle que je porte. Alors, celle que je porte, ben, vous verrez des photos portées aussi, je vous mettrai des photos portées pour vous montrer. Donc, elle, elle est faite dans un, dans une popping de coton qui vient de chez Driss & Stoffen aussi, à 4,50 euros le mètre. Donc, moi, j'avais choisi des tissus pas trop chers, parce que c'est une mangeuse de tissus, hein, cette robe, et il en faut quand même 3,60 m pour la taille 48, 3,50 m pour la taille 38-40, vous voyez, donc, c'est quand même une mangeuse de tissus. Du coup, ben, non, le tissu de Marie avait été un petit peu plus cher, était à 10 euros le mètre, je crois. Elle en avait eu à peu près pour 35 euros pour sa robe. Alors, pour celle-ci, c'était la troisième. Alors, les doigts dans le nez, hein, je me suis dit, allez, on y va, c'est trop bien, j'ai même pas regardé le bouquin, allez, on y va. Eh ben, oui, Pascal, eh ben, regarde quand même ton bouquin. Quand je vous dis que j'ai besoin toujours d'un support, malgré, voilà, je sais comment, des fois, il faut faire, mais j'ai besoin d'un support, parce que qu'est-ce qu'elle a fait, la Pascal ? Eh ben, elle avait oublié de faire la fente. Donc, j'ai fait mon devant, et pouf, c'était comme ça, c'était fermé. Mais seulement, comme il y a une fente qui est prévue, il y a un peu d'ampleur, hein, prévue aussi dans le patron, donc ça faisait mon col qui gondolait, enfin, qui était moche, quoi. Ça gondolait même pas, ça faisait des, ça faisait un jabot, hein, enfin, j'exagère, mais ça faisait pas beau. Et puis, je me regarde dans la glace et tout, et puis je dis, comment ça se fait que ça fait cet effet-là ? Sur les autres, ça fait pas cet effet-là ? Puis, je suis revenue voir ma, celle que j'ai fait en satin tuile, et là, je dis, mais j'ai fait, t'as oublié de faire la fente. Parce que le buste devant est coupé en deux, et on fait une fente. Alors, du coup, j'avais été jusqu'au bout, hein, de ça, j'avais tout monté, j'avais même fait un point entre la doublure et puis le tissu principal pour bien maintenir le buste, pour pouvoir mettre mes fronces comme il faut et tout. Donc, du coup, eh bien, merci d'écouvrir, hein, j'ai démonté un peu, alors, j'ai démonté un peu, hein, et je suis passée faire ma fente, mais pas jusqu'en bas, pas jusqu'en bas, finalement. J'ai gardé le tissu, hop, je vous montre, j'ai gardé le tissu au pli dans le bas, et j'ai juste fait la fente comme ça, j'ai rattrapé la fente comme ça, avec la doublure. Vous voyez, la doublure, j'avais pris une petite peaupline bleu marine que j'avais en stock, voilà. Donc, j'ai rattrapé ma bêtise comme ça, et je trouve que c'est pas... Oh, attendez, je vous remets bien, et je trouve que c'est pas plus mal, voilà. Et là, je vous ai bien remis. Donc, voilà, j'ai rattrapé ma bêtise comme ça, et c'est, voilà, c'est bien. Donc, vous voyez, la manche est quand même assez longue, et, euh, moi, franchement, ça me gêne pas, parce que ça cache, ça cache quand même un peu, bah, ce qui est disgracieux. C'est pas trop chaud, parce qu'elle est quand même très large, et c'est aéré, voilà. Et par contre, là, celle-ci, je l'ai fait en courte, je l'ai fait au genou, et franchement, je trouve que ça me va mieux. Alors, c'est vrai qu'une peaupline, il conseille en tissu de la viscose, hein. Il conseille de la viscose, moi, j'ai... J'adorais ce tissu sur Driss & Stoffen, donc j'étais vraiment partie pour le faire, donc, il n'y avait pas le même en viscose, parce que des fois, des fois, on peut trouver les mêmes motifs en peaupline ou en viscose, là, il n'y avait qu'en peaupline, donc, bah, la clacinthienne, je l'ai fait, mais, franchement, là, ça faisait mon golfière. D'ailleurs, quand je l'ai montré à mon mari, il m'a dit, il y a un truc qui va pas, je pense que c'est trop long, parce que tu vas t'envoler, ma chérie, tu vas t'envoler. Donc, je l'ai coupé au genou, vous allez voir ce que ça donne, et je trouve qu'en cours, ça va mieux. Donc, la maxi-dresse est changée, pour moi, en tout cas, en midi. Voilà, midi, on dit ça ? Je pense. Enfin, au genou, au genou. Voilà, pour la maxi-dresse, non, j'ai rien d'autre. Donc, oui, très mangeuse de tissus, et franchement, j'ai eu beau essayer de faire du Tetris, 3,60 m, c'est vraiment le minimum. Bon, évidemment, j'avais même raccourci le bas de 10 cm, vous voyez, et ça mangeait quand même du tissu. Dans celle-là, je ne me suis pas cassé la nénette, j'ai pris une doublure autre que le tissu principal, comme ça, j'étais sûre que mes pièces, elles se plaçaient bien, etc. Et du coup, j'avais enlevé, donc, 10 cm pour faire la maxi-dresse, et j'ai enlevé 35 cm de plus pour faire celle qui arrive au genou. Donc, en tout, par rapport au patron, ça fait 45 cm. Voilà. Voilà, donc, regardez ce que ça donne, et puis, dites-moi, quelle version vous préférez ? Voilà. Ensuite, je vais enchaîner sur, ben, toujours dans le même bouquin, j'ai encore cousu pour moi, cette fois-ci, ben oui, parce que j'ai quand même l'anniversaire de Johanna qui arrive là, là, là. Je ne sais même pas si la vidéo sera, j'espère qu'elle sera postée pour, avant samedi, elle arrive, donc l'anniversaire de Johanna est samedi, et puis, bon, je voulais quand même, je couds pour tout le monde, donc je voulais un petit peu avoir une jolie robe pour l'anniversaire de Johanna. Donc, j'ai fait la robe patineuse du même livre qui me tentait bien aussi, je vous en avais parlé, donc, j'avais acheté pour ça un jersey moutarde chez Driss & Stoffen à 6,90 le mètre, et j'en avais parlé aussi avec Marie de cette robe qui me disait « Oh là là, moi, j'ai trop peur que ça va me coller, etc. » « Ça va coller. » Et je me suis dit « Non, 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 je ne pense pas que ça va coller tant que ça, parce que j'ai un petit top qui vient du commerce dans un peu dans ce style-là, qui a des pinces ou des plis, je ne sais plus le top, mais qui cintre quand même, mais qui n'est pas collé à moi. Et de toute façon, j'ai fait encore la taille 46, la taille 48, 46 ou 48, enfin, une des deux dernières tailles, et franchement, ça ne me collait pas du tout. Par contre, c'était un peu large ici, donc, j'ai quand même rétréci ici. Et alors, non, il faut que je vous dise en premier. Quand j'ai posé, il en faut 2,20 m. Vous savez, Driss & Stoffen, ils en donnent toujours un petit peu plus. J'avais commandé 2 m, j'avais 2,10 m. Et c'est préconisé en 145-150 de large. Il me semble que ça doit faire à peu près ça, le jersey en coton de chez Driss & Stoffen, en largeur, en lèse. Mais quand j'ai posé dessus, ben, moi, ça ne rentrait pas. Ici, vous voyez, là, là, ben, moi, ça dépassait, ça dépassait la lèse. Je n'arrivais pas à la poser. Donc, j'ai retravaillé le tissu pour, bon, c'est une robe patineuse, donc, voilà, il y a de la place. Donc, j'ai retravaillé un peu pour que mon patron rentre sur ma lèse. Et du coup, j'avais rétréci déjà un peu. Quand je l'ai passé, une fois fini, enfin, une fois pour mon essayage, quand elle était presque terminée, je me suis rendue compte quand même que c'était quand même bien large, que j'aurais mérité d'avoir une taille en dessous. Donc, j'ai repris encore un centimètre de chaque côté par rapport à la couture que j'avais fait déjà existante. Et j'ai repassé à la surjeteuse, là. Donc, ça faisait 8 millimètres de couture. Donc, ça fait à peu près 1,8 en moins de chaque côté. Je vais vous la montrer. Voilà. Voilà la jolie robe. Eh bien, je suis contente. Moi, je suis bien contente. Ça fait vraiment joli. C'est vraiment une forme que je trouve me va quand même assez bien, me met en valeur. Donc, voilà. Bon, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait un peu la fofolle en tournoyant. Mais, voilà, portée normalement, elle me convient. Elle m'avantage, je trouve. Donc, voilà. Donc, c'est une histoire de plis. J'ai pris la longueur de la taille 38. Voilà. Parce que je ne voulais pas qu'elle soit trop longue non plus. De la taille 38. Je vous montre. Voyez, sur le dessin technique, il y a des points ici. Donc, là, c'est au pli. Donc, il y a la même chose de l'autre côté. Donc, on a un pli, pouf, hop, comme ça. Et un pli, hop, comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Ce qui donne ça. Ce qui donne ça. Et je trouve que c'est trop beau. Alors, après, pour le col. Pour le col, eh bien, il prévoyait une bande d'encolure. Et franchement, je ne suis pas encore au top, top des bandes d'encolure dans du jersey au niveau en V, pour une encolure en V. Donc, j'ai arrondi légèrement l'encolure. Un peu comme, je reviens toujours un peu au style du pull de Hémiscouture, qu'il avait fait un peu arrondi comme ça, plutôt qu'en V. Et je trouve que ça va mieux. Par contre, j'avais un peu peur de ce col. De toute façon, c'est toujours un point technique qui est un peu difficile pour moi à aborder. Enfin, j'ai fait simplement un rentré et puis je l'ai fait à la recouvreuse. Donc, voilà, c'est propre, mais là, vous voyez, il baille un peu. Il baille un peu, il n'est pas plaqué, plaqué. Alors, non, je n'ai pas fait un rentré du tout, d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. J'ai fait une parementure, vous voyez. J'ai fait une parementure. Et ça baille un peu, vous voyez. Ça baille un peu là, mais bon, ce n'est pas méchant, méchant. Je pense que si j'en refais une, parce que je pense qu'il y en aura une autre, je vais quand même essayer de faire la petite bande d'encolure style T-shirt qui préconise. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est tout. Non, je trouve qu'elle rend... Alors, les manches sont incluses dans le... Ils sont incluses. Donc, il n'y a pas de manches à faire. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Je vous remontre. Vous voyez, la manche est inclue. Donc, il n'y a pas de manche à faire. Ça, c'est bien. J'aime bien. Et puis, oui, la longueur avec la taille 38, c'était ce qu'il fallait. Voilà. Donc, mes finitions à la recouvreuse, que ce soit pour l'ourlet du bas ou que, du coup, pour la parementure du haut, c'est le seul petit défaut que je lui trouve. Voilà. Mais bon, il faut toujours un petit défaut. Je vous reprends face à face. C'est quand même mieux. Voilà pour ces robes maxi-dresse et la patineuse de chez Modes et Travaux. Ensuite, je suis... Là, ça va être un projet qui est en cours. Donc, je vous le montrerai dans un prochain podcast. Ce mois-ci, j'ai cousu, 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 cousu. Je n'ai pas arrêté. Là, je suis en train de faire... Donc, je vais vous donner un petit tuyau. Il y a le dressing de Cindy en ce moment qui fait un hashtag, la robe Athéna. Pour... Voilà. Donc, elle donne le patron gratuitement en ce moment pour faire ce hashtag robe Athéna. Donc, voilà. Donc, je suis en train de la couper. Là, voilà. C'est une robe comme ceci. Allez voir sur Instagram. Voilà. C'est la robe Athéna du dressing de Cindy. Et c'est sympa parce qu'elle offre le patron. Donc, vous voyez, c'est encore un peu une... Un bustier un peu empire qui vient là en dessous. Donc, je vais voir. Il y a l'air d'avoir moins de fronces que sur la maxi dress. Donc, ça devrait aller. Par contre, je ne sais pas dans quel tissu je vais la faire. Je suis en train d'hésiter. J'avais une popeline. Je n'ai pas envie de retenter la popeline parce que je me dis... Ou alors, je la fais en courte. Ou alors, je la fais en courte. Mais, bon, là, elle est présentée en long. Mais on peut la faire en courte. Et sur le patron, ce qui est bien aussi, c'est que... Oh, ben, c'était quand même plus clair comme ça. Parce que si je vous montre ça, ça va vous parler un peu plus. Et vous voyez, donc, il y a la forme, la robe midi. La robe maxi. Et le top. C'est pour ça que je vous disais midi avec ma maxi dress tout à l'heure. Parce que je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Avec une petite nouette au niveau des épaules. Et puis là, il y a en dessous de la poitrine. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de fronces que sur la maxi dress de Superbison. Donc, j'avais envie de l'essayer aussi. Mais je vous dis dans quel tissu, ça c'est autre chose. Alors, j'avais... J'avais, j'avais donc de la popeline de coton bleu. Bleu avec des petites fleurs dessus que j'aimais bien aussi. Mais voilà, j'ai un peu peur. Sinon, j'avais aussi le... Comment ça s'appelle ? Le coton de lin, le coton linen là de Driss & Stoffen avec les petites marguerites, si vous vous souvenez. Donc, mais il est lourd quand même ce tissu. Alors, elle préconise du Tancel. Alors, attendez. Je regarde. Matière, viscose. Microfibre, Tancel ou Mousseline ? Mousseline, j'ai peur que ce soit un peu transparent. Tancel, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Donc, je vais m'enseigner. Et la microfibre, ben quoi la microfibre ? Un peu de... Ah oui, oui, oui. Ou alors du... Comment... Parce que je pensais à la double gaz, mais j'ai peur que ça grossisse aussi. Ou de la simple gaz, peut-être. Ou alors du crêpe, peut-être. Du crêpe. Mais un crêpe léger. Alors, j'en avais un aussi dans les tons orangés aussi que j'avais acheté chez Driss & Stoffen. Peut-être que ça se fera... Mais j'avais... J'ai envie aussi de faire la manuolia de Tirendo. Donc, ouais, encore beaucoup de projets dans ma tête. Mais bon, je vais commencer par celui-là parce qu'il y a le petit défi en ce moment sur Instagram. Donc, je vais commencer par celle-là. Voilà. Pour ça, c'était une aparté parce que c'est encore un projet que je suis en train de faire là, maintenant. Et que je vous présenterai du coup plus en détail ou sur Instagram ou dans un prochain podcast. Voilà. Ensuite, j'ai recousu encore pour Johanna. Alors, pour Johanna, j'ai fait la robe Mademoiselle bébé de Chute Charlotte. Donc, allez voir, pareil, sur le hashtag Mademoiselle. C'est super. C'est super beau. Donc, cette robe est beaucoup employée pour les défilés de cérémonie de mariage pour les petites filles d'honneur parce qu'elle est vraiment... Enfin, à mon goût, après, c'est vrai que les goûts et les couleurs, ça, ça ne se discute pas. Mais à mon goût, elle est vraiment très jolie et beaucoup l'utilisent pour la cérémonie de mariage pour les petites filles d'honneur. Donc, voilà, elle existe du 3 mois au 24 mois. Là, je l'ai fait en... Non, j'ai rallongé un peu parce qu'elle met un peu plus que le 24 mois maintenant. Donc, j'ai rajouté... Parce que là, les marges de couture sont incluses dans le patron. Mais du coup, moi, j'ai rajouté un centimètre pour... Comme s'il n'y avait pas de marge de couture. Pour essayer de la faire un petit peu plus grande. Et je crois qu'elle existe aussi dans une taille... Le patron doit exister, je crois. J'ai peut-être des petits. Je ne sais plus. Je vérifierai au montage et puis je vous marquerai si elle existe dans des tailles plus. Mais il faut acheter le patron... Le patron... Le patron... Le patron plus grand. Voilà. Je vous dirai. Parce que des fois, des fois, elle fait... Chez Charlotte, elle fait femme et puis enfant. Et là, c'est marqué bébé. Alors, je me demande s'il n'y a pas la taille enfant après. Donc voilà, je vais vous la montrer. Je suis très contente. La voici. Dans une simple gaze. Donc qui vient de chez Mondial Tissus. Que j'avais eu à 12 euros passé le mètre. Quand je suis descendue. Je vous l'avais présenté, je crois. Dans le hall. Voilà. Et la même double gaze, mais en blanc. Pas double gaze. Simple gaze. C'est une simple gaze. En blanc, pour le pli creux et la ceinture. Voilà. Le dos est comme ça. Donc c'est pareil. Il y a un pli. Il y a un pli creux aussi. C'est une bande de tissu rectangulaire qu'on vient apporter aux deux pièces de dos ou de devant. Et on fait un pli. Voilà. Pour réunir les deux. Pour que ça fasse cet entissement. Voilà. Avec un petit nœud. Que j'ai cousu. Que j'ai cousu de ce côté-ci. Que j'ai cousu de ce côté-là. Et que j'ai cousu au milieu. Ça ne va pas. Donc ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. Voilà. Alors sur le devant, il préconisait de mettre des boutons. Je n'avais pas très envie. Franchement, je n'avais pas envie. En plus, je n'avais pas les boutons adéquats non plus pour cette robe. J'avais des boutons pression en blanc. Alors, j'aurais préféré doré. Je vous avoue que j'aurais préféré que ça rappelle un peu les petits ronds là. Qui sont un peu en lurex doré. Mais je n'en avais pas non plus. Donc, j'avais des boutons pression cam en blanc. J'ai mis ça. J'ai mis des boutons pression. Puis, je pense que pour les petits, c'est quand même vachement plus facile à habiller ou déshabiller. En quoi qu'elle peut peut-être la passer comme ça. Sans même défaire les boutons. Je ne sais pas si vous aurez des photos portées de celle-là. Parce que, voilà, je viens de la terminer. Vous voyez, c'est pour samedi. Enfin, je dis que c'est pour samedi. Après, sa mère a fait ce qu'elle veut. Finalement, elle choisit la tenue de sa fille. Je ne sais pas ce qu'elle a prévu, si elle a prévu de mettre une de mes confections ou si elle en a acheté une pour Johanna. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Elle a le choix entre la Marilyn que je vous ai présentée. Elle est super belle aussi. Alors, la Marilyn, quand on l'a essayée, les bretelles, elles tombaient beaucoup. Donc, j'ai rajouté, après coup, une bande de tulle pour réunir les deux côtés du dos que ça tombe moins. Voilà. On vous remettra des photos avec le tulle parce que la petite, la bretelle tombait toujours. Donc, ce n'était pas très agréable. Donc, voilà. Bon, alors, quoi comme difficulté sur cette petite robe, bon, après, là, les hauts en doublure, maintenant, ça va, je maîtrise. Par contre, au niveau du bas de la robe, bah, c'était un peu grand. Ça ne correspondait pas. Donc, j'ai bien regardé. Est-ce qu'il y avait des plis? Non, non, c'était bien droit. Le pli ne concernait qu'ici, au niveau de l'empiècement. Mais ici, ce n'était pas foncé, rien du tout. Il n'y avait pas de pli. Et pourtant, ça arrivait, j'ai dû recouper. Enfin, j'ai fait à ma sauce, quoi, parce que, voilà, j'ai dû recouper. Voilà, pour que ça aille. Alors, au niveau de l'ourlet, bah, j'ai fait un rentré de 5,5. J'aurais pu faire un bord roulotté, mais j'ai eu peur qu'avec la double gaz, ça tienne un peu moins. La double gaz, j'en fais avec ma double gaz, c'est de la simple gaz. C'est de la simple gaz. Voilà, mais elle n'est pas transparente. Elle n'est pas transparente du tout. Peut-être un peu le blanc, mais comme le blanc, c'est dans l'empiècement, ça ne se verra pas. Voilà. Au niveau de la ceinture, je ne suis pas trop mécontente. C'est pris dans... C'est pris, hein. Là, c'est cousu. Et là, c'est pris en sandwich dans le bas de la robe. Par contre, oui, là, pour la doublure, ils préconisaient de faire un point machine pour refermer. Ils disent de passer un coup de fer sur 5 mm du tissu, le plier, pour pouvoir faire le rentré après, là, à l'intérieur. Ce n'est pas du tout la méthode burrito, là, du tout. Et du coup, moi, j'ai fait un point invisible à la main. Je fais un petit peu comme, comment qu'elle s'appelle, Raphaël, DVN. Oui, DVN, je crois que c'est ça. Je vous en parle déjà. J'aime bien cette couturière. Elle m'apaise. Quand je regarde ses podcasts, elle m'apaise. Elle est douce. Et puis, bon, son style me plaît beaucoup. Voilà. Donc, elle, elle coud beaucoup à la main. Elle fait beaucoup ses finitions à la main. Et du coup, elle dit que ça l'apaise de faire ça à la main. Donc, du coup, j'ai fait ça. Apaiser est un grand mot, n'est-ce pas? Mais je trouvais que c'était plus propre. Voilà. Donc, je préférais le faire comme ça. Je rechigne pas, il faut dire. Voilà. Je rechigne pas sur essayer d'avoir de plus en plus des belles finitions. Voilà. La petite robe de Johanna. Si j'arrive à avoir des photos portées, je vous mettrai. Sinon, peut-être dans mon prochain podcast, à ce moment-là, je vous mettrai quelques photos. Si on n'a pas le temps, là, d'ici que ça soit diffusé. Voilà. Sinon, bah, c'est pas mal, quand même, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai quand même bien cousu, hein? J'y suis allée, là. Vous voyez, j'ai quand même pas mal cousu cette fois-ci. Bah, parce que je sens que les vacances approchent et que je ne vais pas coudre beaucoup parce que je vais descendre dans le midi, forcément. Donc, je ne vais pas coudre beaucoup, beaucoup. Donc, je me rattrape là tout de suite pour, voilà, pour me saturer un peu au niveau de la couture. Et puis, comme ça, pendant les vacances, j'y penserai un peu moins. Et puis, ça me fera des vacances, voilà. Donc, oui, je ne sais pas si je vous referai encore un podcast, si, peut-être début juillet, sans doute. Je vais essayer de vous faire quelque chose avant de partir en vacances début juillet. Voilà. Je m'en vais, je crois que c'est le 7, 8, 8, 9, ah, dans ces eaux-là. Voilà. Donc, j'essaierai de vous faire un petit quelque chose. Voilà, les filles, les garçons. Je n'oublie pas Pesté-Coléra qui me suit aussi et puis que j'adore, hein, au niveau de sa couture. Allez voir un peu, c'est super ce qu'il fait. Il a commencé, comme il dit, par des petites poches. Et puis, là, maintenant, bravo, bravo à toi. Donc, voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Hein, ça me fait plaisir. Ça m'encourage. Ma chaîne monte petit à petit, petit peu par petit peu. C'est bien. En tout cas, je remercie toutes celles et ceux qui viennent nous rejoindre. Et j'essaye d'être de plus en plus présente, de vous présenter de plus en plus de choses. Quand je vais me sentir peut-être de plus en plus confiante en moi, j'essaierai de vous faire des pas à pas, pas des tutos. Parce que, ben, voilà, j'ai plutôt des pas à pas ou des, pas des vlogs non plus. Parce que j'aime, enfin, moi, personnellement, j'aime pas trop ce système de vlog. Mais de vous montrer un peu des moments techniques, des fois, que je rencontre dans le montage d'une pièce. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire ça. Voilà. Allez, des gros bisous, un petit pouce, un petit commentaire. Vous vous abonnez, vous n'oubliez pas. Vous me suivez sur Instagram aussi, parce que je vous l'ai fait découvrir au fur et à mesure mes petites cousettes, parmi d'autres. Voilà. Je fais aussi un peu la folle. Vous m'avez vu passer en vélo et cette vidéo réelle vous a beaucoup plu. Parce que j'ai eu plein, plein, plein de visions dessus. Mais, voilà, je dis le ridicule ne tue pas. On m'entend pas sur cette vidéo. Mais bon, je ne sais pas, ma tête avec mon casque, peut-être, je ne sais pas. Enfin, bref, la vie, quoi. Donc, à bientôt. Je vous retrouve sur Instagram ou sur YouTube très vite. Sous-titrage ST' 501